C'est l'histoire d'un naufrage, un naufrage qui a lieu en 1761 sur un tout petit bout d'île perdu au milieu de l'océan Indien. Un capitaine parti de Madagascar essaie de rejoindre une île de l'autre côté, l'île Rodrigue, et en pleine nuit ne voit pas ce petit îlot. Il a malheureusement à son bord 160 esclaves enfermés dans les cales, 160 hommes, femmes, enfants, qu'il a chargés frauduleusement à Madagascar et qu'il destine à la vente dans les mascarènes. La moitié de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants décèdent au moment du naufrage. L'équipage, c'est-à-dire 140 marins, s'en sort plutôt pas mal puisqu'on déplore je crois une dizaine seulement de décès au moment du naufrage. Dans les deux mois qui suivent, l'équipage va reconstruire très vite un autre bateau à partir de l'épave, à partir des éléments de l'épave, mais un bateau beaucoup plus petit. Et c'est donc seulement l'équipage qui montera sur ce bateau au bout de deux mois, en disant aux naufragés malgaches, nous allons revenir vous chercher. Et voilà, toute l'histoire de ces naufragés, de ces esclaves oubliés de Tromelin, c'est un abandon sur cette île pendant 15 ans. Ce n'est que 15 ans plus tard que le chevalier de Tromelin viendra les secourir, secourir les derniers survivants, c'est-à-dire cette femme et un bébé de 8 mois. Max Guéroux et Thomas Romand sont les deux archéologues qui sont à l'origine de l'ensemble de ces découvertes, accompagnés d'une équipe très importante de scientifiques en différents domaines. Et ils sont effectivement à l'origine de ce travail tout à fait remarquable que l'on peut découvrir à travers l'exposition ou à travers leur bibliographie. L'ensemble de ces expériences et de ces expéditions terrestres, on met à jour cette fois-ci un certain nombre d'objets du quotidien qui témoignent de la pugnacité avec lesquels les esclaves et les captifs se sont efforcés de faire face aux éléments, à travers notamment tout ce qui a été une obligation pour eux de modifier, de réparer, de fabriquer un certain nombre d'extensiles et surtout de se protéger aussi des éléments naturels qui sont tout à fait incroyables dans cette région du globe avec des risques de submersion, des vents qui atteignent les 200 km heure et donc la volonté et la force pour eux de trouver les ressources nécessaires de construire un certain nombre d'abris. Dans la première partie, on est plongé évidemment dans l'histoire qui nous entraîne dans l'enchaînement des événements qui conduit au drame et dans la seconde partie, on est véritablement confronté à cette réalité où chaque lendemain, il y a eu l'espoir effectivement que la promesse qui avait été faite par le second du navire Castellan du Vernet soit honorée. Un objet tout à fait incroyable, c'est le fragment de la cloche de bord du navire de l'Utile qui en tant que tel n'est pas obligatoirement spectaculaire mais qui par sa fragmentation montre justement le déchaînement des éléments autour de cet îlot et les conditions de vie tout à fait incroyables. Après, dans des éléments qui sont véritablement coup de cœur, ce sont des ustensiles dont une espèce de casserole en tant que telle évidemment qui n'a pas de relief mais qui présente sur elle une multitude de stratifications, de réparations et donc c'est à chaque fois qu'il y a eu cette réparation, à chaque fois qu'il y a eu cette rustine finalement qui a été mise en place et qui a nécessité des travaux difficiles dans les conditions qui étaient les leurs et avec évidemment l'absence de moyens qui étaient les leurs, cette volonté finalement de vivre, cette volonté de survivre. L'un des objets phares de cette exposition, c'est une maquette de bateau, la maquette du dromadaire qui se trouve être une flûte parfaitement jumelle de la flûte qui a coulé, qui s'appelait l'Utile. C'est un prêt du musée de la Compagnie des Indes de l'Orient parce que c'est justement la Compagnie des Indes qui arme l'Utile en 1760. Vous trouverez aussi un peu plus loin dans cette séquence historique un document d'archive que Max Guérou a découvert et qui se trouve être une relation qu'a écrite l'écrivain de Bord après avoir regagné l'Ile-de-France donc deux mois après ce naufrage. Et il écrit non pas, c'est pas un rapport officiel, c'est une relation qu'il écrit pour sa famille pour que sa famille se souvienne de ce qu'il a vécu et de ce à quoi il a survécu. C'est un document à la fois émouvant et terrible, notamment pour ce qu'il dit des représentations qu'on se faisait à l'époque des Noirs. On est aussi dans ce contexte d'un XVIIIe siècle qui a encore des représentations assez terrifiantes pour nous, hommes d'aujourd'hui, sur l'autre et particulièrement sur celui qu'il peut encore mettre en situation d'esclavage. Et ce témoignage vient bien l'illustrer. Je crois que la leçon finalement de l'exposition, elle est ici. C'est que face à une adversité totale, ces gens-là à qui on avait dénié du fait de leur statut d'esclave tout statut finalement d'humanité font preuve au contraire justement de ce qu'est l'humanité lorsqu'elle se trouve face à une situation difficile. Ne jamais renoncer, toujours avoir de l'espoir et surtout avoir également une possibilité de solidarité qui permet non pas à l'individu mais au groupe de survivre. Sous-titrage ST' 501